Bonjour à toutes et à tous, ici le coach Wiza, et oui, aujourd'hui un petit casque, et surtout vous me voyez en haut cette fois, on va essayer de changer, on améliore au fur et à mesure, un petit peu de lumière, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et on va tellement s'améliorer aujourd'hui qu'on va demander à débuter une nouvelle formation, hop là, on le fait ensemble, la requête a été envoyée aux dirigeants, et ce, sur le match, bien évidemment, Bocavena contre Caparti, ça y est, c'est nos rivaux, ils sont premiers, on est second de ce groupe de relégation, il n'y a plus trop de doutes sur le fait que nous soyons, que nous soyons, oui peut-être, préservés pour l'an prochain, on ne peut plus être relégués, on est tranquille, l'équipe tourne correctement, il n'y a plus qu'à finir le travail, j'espère qu'on sera récompensés aujourd'hui, bien évidemment, donc du coup, les deux derniers matchs avant la fin de cette saison, ça serait bien de la finir en tête, bien évidemment, après on va voir ce qui se passe, on n'en sait jamais, ce qui peut se passer, mais bon, les dirigeants, s'ils peuvent nous donner cette formation, c'est top, comme ça on peut continuer, sinon j'avoue que j'hésite, j'hésite grandement à savoir, est-ce qu'on reste, ou est-ce qu'on va chercher bonheur ailleurs, comme on dit, mais bon, allez, on met ça de côté pour l'instant, le match contre Caparti, c'est lancé, maintenant, on est à domicile, Allez, on va voir ce qui va se passer, ok, Kosman déjà, premier coup franc, non, c'est dégagé, Sripnik, qui a récupéré, j'espère pouvoir le garder un peu l'an prochain, lui, On fait tourner, tranquillement, on va voir à l'opposé, Pavliuk, Allez, Vasco, pour Zoumia, et encore lui, encore et toujours lui, Vasyl Palanyuk, qui vient mettre son but, décidément, on n'aurait pas une grande équipe sans un grand attaquant, et c'en est un Palanyuk qui marque vraiment à tous les matchs, il nous a manqué, hein, en début de saison avec sa blessure, je pense que l'histoire aurait été tout autre s'il avait été là dès le début, allez, on mène du coup 1-0 face à Caparti, allez, Kosman sur le corner, aïe aïe, Sissiguin, le centre, je pense, pour l'an prochain, on pourrait essayer, là, on va sûrement finir, du coup, en tête du groupe de relégation, ce qui serait quand même top, parce qu'on finit devant nos rivaux, enfin, nos ennemis jurés même, les supporters seront extrêmement contents, les dirigeants devraient l'être aussi, mais je pense qu'on peut essayer l'an prochain, si on arrive à maintenir ce groupe, attention à l'égalisation, non, il est hors-jeu, ça va, il est hors-jeu, heureusement, ah, mais pourquoi pas, ah oui, largement hors-jeu, pourquoi pas, l'an prochain, essayer de viser le groupe de montée, au lieu du groupe de relégation, c'est un gros gap, hein, parce qu'on l'avait vu lors de la saison régulière, qu'on avait eu du mal à suivre le rythme, mais pourquoi pas, après tout, en investissant aux bons endroits, en utilisant les jeunes joueurs du centre de formation, oh là 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 là, Sarenko là par contre, qui est passé au travers de notre défense, égalisation de cas parti, ils reprennent du coup, le lead au championnat, attention, 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 avec Osman, par-dessus, Vasco, Zarenko, il en a pas mis beaucoup, Vasco, cette année, allez, tranquille, Zarenko, le héros, hein, de la précédente vidéo, avec le penalty arrêté, notamment, a la Zarenko, qui s'est fait passer, heureusement, heureusement, par contre, la défense a bien suivi, et nouveau triazov qui a dégagé nous a rassuré vasco liachenko zumi a qui va essayer de lancer script nick c'est raté et shishigin kossman allez akman maintenant le centre et c'est un penalty c'est un penalty chachois qui fait la faute dans la surface il ya sien co nalti converti et on reprend l'avantage à la 27e minute c'est son tout premier but de la saison aliaschenko c'est même son tout premier but sous les couleurs du club c'est fou c'est vraiment fou et c'est parfait ça va nous faire repasser devant qu'à partie il faut pas regarder ce que nous dit le le banc de touche actuellement et on va lui dire de nous mettre le classement en temps réel ça sera mieux voilà allez on rentre au vestiaire avec cet avantage à la marque et surtout avec un expected goal de 2 ce qui est assez énorme où il ya le pénalty bien évidemment là dedans mais c'est bien là on est très très bien vous êtes capable de faire encore mieux bien sûr je vais juste dire akman que j'ai pas apprécié c'est parti pour la seconde mi temps alors que c'est fait aussi un pour la phase de poule chrono qui est sûr de monter on a le champion de la seconde division et on voit on finit avec 33 points 33 points ça nous classe même quatrième c'est fou c'est fou de voir qu'on aurait pu finir aussi haut allez 80e minute peut-être faire des changements coach quand même on a les deux défenseurs centraux je vais peut-être du changer pas vu aussi avec son carton jaune il m'inquiète il nous fait des dingueries à chaque match on va mettre alors que ligue en chine gauche justement qui a demandé à ne plus être sur la liste des transferts il a dit que finalement il aimait bien la manière dont on le traitait donc il s'est dit vas-y je vais rester en fait pourquoi pas mais je pense que je vais quand même essayer de m'en séparer moi trop gros salaire je vais avoir besoin de dégraisser là pendant l'été je sais pas comment je vais faire parce que c'est très dur de vendre alors qu'on s'impose face à cas parti et du coup on prend seul la tête du groupe de relégation tout va bien allez bien joué hackman qui était un peu en dessous quand même c'est pas très très grave allez là on a six jours six jours avant le tout dernier match alors qu'on a en ans ils ont rejeté demande de formation mais pourquoi ben oui à raison sinon financière ok financière je veux je peux le comprendre je peux le comprendre pensez vous est sûre même longueur d'onde que le directeur général concernant mais oui 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 zoom ya pas décisive c'était super le titre effectivement on l'avait dit un pour je corruc qui monte du coup en première division allez comme d'habitude on met la vidéo en enfin le rejetement en pause et on se retrouve pour le dernier match de la saison ça y est on va enfin savoir ce qu'on va faire l'an prochain à tout de suite tout le monde bon là je vous avoue c'est le problème à partir de là en fait la vidéo un petit souci c'est à dire que il n'y a plus le son du micro le micro a eu un petit bug je l'ai mal rebranché je pense quelque chose comme ça et en fait le son du jeu est présent mes lèvres bougent et rien ne se passe ce qui va se passer c'est que je vais le relancer là pour vous et je vais essayer de recommander par dessus du coup on était de retour et on vit on vient de voir justement qu'on va jouer contre le dernier cherny hiv contre nous c'est plutôt tranquille normalement à partir de maintenant on a juste une offre de contrat qu'on décide ou non d'accepter la question ça va être est ce qu'on se tâte ou pas on est ce qu'on prolonge avec boucavina bon la discussion a été assez courte en vérité pas suspens ici on a envie de continuer on va débuter les négociations le club veut on le voit sur le côté à gauche progresser on veut progresser du coup on le fait tout simplement on part ensemble let's go on va vivre cette nouvelle aventure une année supplémentaire avec eux c'est quand même quelque chose d'intéressant c'est quelque chose d'intéressant pourquoi parce que on a mis les bases cette année d'un truc solide on on bat qu'à partie dans le match juste avant c'est quelque chose qui est pas anodin on finit devant qu'à partie assurée ça nous fait un gros nombre de points nombre de points qui quand on le regarde nous permettrait d'être qualifié carrément pour le groupe de monter du coup je pense que c'est intéressant de re-signer avec eux c'est pour ça que j'ai accepté cette signature bon là là du coup en fait ce que je me disais c'était l'argent dans le jeu l'argent des entraîneurs ne sert à rien du tout c'est dommage parce qu'en fait j'aimerais bien qu'on ait des spécialisations par exemple dépenser je ne sais pas moi vingt mille euros acquis de vos gains pour pouvoir augmenter un point dans une des compétences vous vous spécialisez par exemple vous faites un stage appuyé en attaque un stage appuyé en défense enfin etc etc des choses qui permettraient outre le diplôme qui augmente toutes les notes d'un certain nombre etc à chaque fois quelque chose qui nous permettrait de d'optimiser notre entraîneur de nous améliorer vraiment et surtout qui a un impact sur le jeu parce que actuellement l'argent de l'entraîneur le salaire de l'entraîneur dans football manager à part peser sur la masse salariale du club ça ne sert à rien du tout ce qui est quand même assez assez embêtant voilà c'est juste ma petite remarque bim 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 maté gerasimov je me demandais si j'allais ou non le garder l'an prochain alors on repart du coup avec la même équipe à chaque fois on voit elle est toujours aussi efficace pav luke est une question que je me pose encore bien évidemment le jeune douda qui le jeune très prometteur de 16 ans de notre centre de formation on le voit un potentiel sur quatre étoiles potentiel jusqu'à cinq étoiles il a l'air extrêmement intéressant comme joueur contre le bal à 13 la technique à 15 déjà pour son âge le manque de termination de détermination peut être un problème c'est pour ça que je l'ai fait être encadré je l'ai pas dit à la base d'un vidéo mais je veux je l'ai mis en encadrement avec des joueurs déterminés en espérant justement que ça améliore tout ça donc le numéro 15 pour lui l'an prochain je pense que ça va être lui qui va prendre la place de cosman l'an prochain le but ça va être de rajeunir cette équipe tout simplement et là c'est parti on y va le dernier match de la saison justement elle est un peu pop ok c'est parti match assez déséquilibré sur le papier on a quand même 24 points d'avance sur sur eux et pourtant première occasion tout de suite pour eux repoussé sur la ligne par akman heureusement que akman était présent zoom y'a le corner s'est dégagé loin chichi guine chichi guine et le missile de zoom y'a mais qui va de courte durée parce qu'on a vu à droite le drapeau se lever effectivement zoom y'a était en jeu et là où chichi guine je pensais qu'il avait frappé en fait dans cet angle il a été cherché à l'angle opposé zoom y'a c'était incroyable comme centre réellement mais ça aurait mérité mieux mais c'est pas grave schrypnik akman on passe par kossman hackman zayderenko vasco ça tourne bien mais on tombe sur une grosse défense c'est pas grave lâché ko seul pour pas la nuke et quel arrêt du gardien attention même coup franc que tout à l'heure et même résultat vasco qui met sa tête zoom y'a qui va relancer là bas sur chichi guine c'était un trois contre deux pour nous à gérer pas grand chose sinon on voit beaucoup d'occasions pour notre pour notre équipe mais on n'arrive pas à passer peut-être sur ce corner avec kossman second poteau vasco qui va se faire prendre le ballon malheureusement pour nous et on arrive à la mi-temps de cette manière on voit les matchs en cours là sur le côté et puis center qui était en train de battre qu'a partie en plus 1 0 à la mi-temps on n'est pas très contente bien évidemment comme d'habitude pas la nuke qui est pas du tout dans son match là il est sous la caméra vous voyez pas mais il avait la note de 6,2 c'est ridicule on le voit en bas à droite là et guillernic sport qui égalise 48e contre nieva ternopil c'est le match pour la troisième place de ce groupe de relégation nous 0 0 en vrai pas très important surtout dans le même temps car parti est en train de perdre 3 0 à epicenter 2,2 entre guillernic et nieva ternopil sa lutte derrière sa lutte l'heure des changements shishigin va laisser sa place à riaby vitali va rentrer un petit peu aussi à la place de shripnik hésitation à faire sortir palaniuk mais après on voit en fait que toute la défense est KO donc on va les sortir pas prendre de risque avec derrière avec l'arrière cinq changements à la 70e minute on aurait pu faire faire mieux mais bon alors que chouchoune passe dans l'écran toujours un chat qui passe quelque part un moment dans une des vidéos forcément les vrais stars de la chaîne youtube ce sont elles allez vitali la contre attaque pour palaniuk non c'est intercepté mais bon derrière datsenko et vasco je trouve que ça à vasco et nozura le poteau le poteau de palaniuk décidément il va pas réussir en mettre une maintenant je trouve en vrai derrière on a une défense qui tient la route pas trop haute pas trop basse c'est assez intéressant quand même dans l'ensemble et palaniuk qui finit avec la note de 6 c'est ridicule surtout quand on voit les expected goals à 2-0-3 ne pas réussir à marquer c'est pour le dernier match de la saison en plus c'est ça qui est mauvais pour nous mais bon au moins on finit du coup à la neuvième place techniquement vu qu'on finit premier du groupe de relégation mais quand on regarde on a un certain nombre de points de nombre de points qui nous permettrait d'être troisième normalement du championnat voilà on n'a pas su accrocher le bon wagon au bon moment on s'est retrouvé dans le groupe de relégation on se souvient au dernier moment lors de la journée précédente voilà les conférences de presse toujours ces mêmes questions qui reviennent en boucle pourquoi est-ce qu'on a fait appel à palaniuk bah parce que c'est notre meilleur attaquant et forcément on le met voilà c'est du coup c'est la fin de la saison on finit bien avec boucavina palaniuk fini avec 14 buts au compteur à la caméra qui cache un petit peu c'est pas grave 14 buts au compteur quand on voit que le meilleur buteur d'un club qui est dans la première moitié de tableau par rapport à nous et seulement à 9 buts on a 5 buts d'avance donc c'est quand même assez bien quand même je trouve alors que Abdoulaye a un ratio de nombre de matchs joués et buts marqués qui est incroyable avec un but toutes les 61 minutes le jeune ukrainien là à mon avis il vaut quelque chose quand on regarde le 12-18 en puissance le 12-16 en accélération ça peut valoir quelque chose d'intéressant allez le petit tour des du 19 tout simplement là pourquoi parce qu'il faut se préparer à la saison prochaine il faut commencer à regarder lesquels on va ou non prendre lesquels on va faire monter lesquels vont nous servir du coup quand on regarde le jeune boyco j'aurais pu le faire monter sincèrement 3 étoiles assuré 4 de potentiel sur les 5 j'aurais pu le faire monter j'ai décidé que non j'ai décidé de revenir en arrière de le laisser maturer encore un petit peu en U19 au Cossack bon bah voilà non Mazur non plus en fait j'ai décidé tout simplement de ne pas prendre de joueurs en dessous de 3 étoiles pour les laisser jouer en bas Zahkarov lui va sûrement monter on va pas se mentir Zahkarov fera partie des joueurs très intéressants Agbo a déjà une étoile de niveau donc oui lui il monte tout simplement il est déjà en plus en train de se former pour remplacer le but au vu de ses 15 ans et de son salaire minimum c'est de se débarrasser enfin de réussir à vendre les gros salaires pour libérer de la base salariale et s'appuyer sur les jeunes pour avoir de très bons remplaçants je pense que ça peut le faire en réalité il faudra voir comment on passe l'été allez donc Bondarenko non il n'a pas de tanks qui sont intéressants bien évidemment on veut Morozov quand on se souvient de son match avec les jeunes on a hâte de le voir l'an prochain en remplaçant de Panadyuk parce que je pense revendre Garazimov il y a de quoi sortir des sous de ce joueur il faut juste réussir bien évidemment à le faire Reva il est intéressant en vrai de sa polyvalence il est incroyable de polyvalence c'est pour ça que j'ai décidé très tôt de l'entraîner espérer lui faire monter les notes qui lui manquent et obtenir quelque chose de lui Vorobei non c'est dommage il a une fiche pas dégueulasse Stepanenko peut-être intéressant Stepanenko déjà un bon niveau d'accélération la note bon il est encore en 3 étoiles grises il est pas encore en étoiles jaunes vraiment mais c'est pas grave en vrai c'est intéressant il montera peut-être à l'avenir bon Michenko non et enfin Morozov Morozov lui qui va monter 3 étoiles 3 étoiles et demie je l'ai fait monter directement je me dis que il y a moyen qu'il fasse quelque chose l'an prochain qu'il grappille un petit peu de temps de jeu il a des notes qui sont pas dégueulasses en vérité si on se débarrasse de Tsurupin si on se débarrasse de le Likashenko il y aura il y aura un coup à jouer pour nos joueurs nos jeunes joueurs je pense que c'est possible tout simplement donc voilà c'était c'était le petit bonus de fin de vidéo il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter Gerasimov je sais pas encore si je vais le vendre je vais pas vous mentir je vais sûrement le faire désolé pour ce bug audio du coup qui fait rajouter sur la fin mais c'est le but quand même un petit peu de pas vous laisser sans son du tout c'était le Coach Wiza n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à me laisser un petit encouragement avec un petit pause bleu par exemple ou à vous tout simplement vous exprimer dans l'onglet commentaires je vous dis à bientôt Ciao tout le monde